Bonjour à tous, bienvenue en Ile-et-Vilaine. Je vous présente Florence de Job & Box. Bonjour Jerry, bienvenue à Vitré. Merci. J'ai un poste pour toi d'opérateur de fabrication polyvalent, ici même à Vitré, chez Lacan-Calaise. Eh bien écoute, mission acceptée. Ok Jerry, l'entreprise t'attend, je compte sur toi. Merci. Voilà, ça y est. C'est bien comme ça, nickel. Je suis beau, non ? Ouais, pas mal. Manchette et gants. Hop, parfait. C'est du propre et on n'a pas fini. Alors là, on se lave les bottes. Ok. Et on va mettre un tablier. Oléma. Un particulier à mettre au départ. Ça n'a pas trop l'habitude. Bon, il fait quelle température là ? Là, dans la salle, il fait 3,5 degrés. Et moi, je n'ai pas de lunettes, c'est normal ? Ben, des lunettes, c'est pour les gens qui ne voient pas. Alors Sylvain, explique-moi ce qu'on va faire ici. Ça, c'est du haddock qu'on a saumuré. Alors le principe, c'est de disposer le haddock sur la grille. Comme ça ? Voilà. De façon à ce qu'il ne se chevauche pas et ensuite de le disposer sur le chariot. D'accord. Donc évidemment, on essaye d'aller le plus vite possible tout en faisant ça le mieux possible. Là, c'est le bon rythme. Voilà, tout à fait. Bon, ça ne sent pas du tout. Non, non. Non, non. On essaye de maîtriser au maximum l'hygiène. Donc c'est nettoyé tous les jours entièrement. Pourquoi ils sont oranges alors ? Alors, il est orange parce qu'il a été teint avec du Roku qui est une teinture naturelle qui donne cette couleur orange. Traditionnellement, le haddock est teint en orange. Ok. Voilà. Pourquoi tu aimes ce job ici ? J'aime ce job parce qu'il est varié. Ouais. Il est très dynamique. Chaque jour, on a une tâche différente. Et on maîtrise le processus de fabrication de poissons fumés du début à la fin. Ok. De la réception de la matière première à l'expédition de produits finis. Et ce n'est pas toujours le même poisson ? Et ce n'est pas toujours le même poisson. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir pas ? Aujourd'hui, on travaille du haddock. Demain, on va travailler du saumon, de la truite. Ce qui me fait aimer mon métier, c'est qu'on fait d'un produit de qualité ici. C'est un produit où on met les moyens humains et matériels pour faire quelque chose de bon et de propre. Et on pousse. Voilà. Donc, on a fini ici. On va nettoyer cette salle. Je vais aller chercher le canot à mousse. Le canot à mousse ? Le canot à mousse, attention. François-Limain, ça fait quoi ça que du soir ? François-Limain, ça fait toute la semaine. Et ensuite, on passe au fumoir. Donc, voilà la bête. On va mettre les chariots dans le fumoir. Ça sent bon, ici. Ça sent bon. Ça sent un peu la fumée. C'est agréable. Le bois de quoi ? Bois de hâte. Bois de hâte, tout à fait. Voilà. On y met la sonde pour le contrôle des températures. Il n'y a plus qu'à mettre la machine en route. OK. Allez, on ferme. Voilà, exactement. Moi, je remplis mes petits papiers. Alors, attends, ça, c'est quoi ? Ça, c'est les fiches de transformation. D'accord. Tout est noté, l'étendre son murage, les heures, etc. Et c'est vrai que l'avantage de ceci, ici, c'est qu'on est bien intégré, bien encadré, mais en même temps, autonome. Autonome, tout à fait. Il n'y a pas quelqu'un sur mon dos constamment pour contrôler ce que je fais. J'ai ma responsabilité, je l'assume. Autonomie, responsabilité. Exactement. C'est important. Très important. Bon, ensuite, on stocke le poisson, ici. Donc, comme ça, les arômes se diffusent à l'intérieur. OK. Tous les arômes trop agressifs de fumaison vont disparaître. Il ne va rester que le bon. On va passer dans cette salle, qui est la salle de conditionnement. OK. C'est ici que nous mettons le poisson, soit dans des caisses, soit dans des pochettes plastiques. Et si je ne suis pas poissonnier ? On peut venir travailler aussi. Le tout, c'est de ne pas avoir peur de se lancer. Il faut être curieux, dynamique et motivé. Il n'y a pas de problème. Toi, tu étais poissonnier, on m'a dit. Exactement. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé ici ? J'ai été à mon compte pendant de nombreuses années, pendant plus de 20 ans. Donc, un jour ou l'autre, j'ai dit stop. Voilà. J'avais envie de profiter un petit peu plus de ma famille, d'avoir un rythme bidifférent. Parce que tes horaires ici, c'est quoi ? Mes horaires ici, 6h, 13h. Et à 13h, je suis libéré. Mais j'ai tous mes après-midi. Tout à fait. Du lundi au vendredi ? Du lundi au vendredi. C'est génial, ça. C'est très bien, même. OK. Bon, Sylvain ! Merci beaucoup pour la découverte de ton job. Merci à toi, Jérôme, d'être venu me donner un coup de main. Moi, j'ai adoré cette expérience. Le produit de qualité, l'ambiance. Moi, j'ai d'autres missions à remplir avec Job & Box. Par contre, vous, vous avez sans doute l'envie et le profil pour rejoindre l'équipe de Sylvain. Postulez. Et quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous.